Contact des fins. Je suis très peu plaintif quand même, mais bon, on verra bien. Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Vendredi 28 février 2020 avec Muriel. Faut lâcher. Alors, Muriel, vous m'avez envoyé une photo. C'est votre maman, Muriel ? Oui. C'est votre maman ? Voilà, parce qu'on me dit maman, 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 maman. C'est vous qui vivez à l'étranger ? Elle ne vivait pas votre maman à l'étranger ? Non, elle ne vivait pas à l'étranger. C'est moi. C'est vous qui avez décidé, je veux dire, on me dit d'un moment donné, c'est comme si vous aviez fait une visite, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Puis après, c'est là que je vais vivre finalement. C'est là où mon cœur s'inspire, où je dois vivre. Elle est en train de me dire, elle vous embrasse, elle est en train de me dire qu'elle vous envoie plein de gros bisous. Mais ça fait un petit moment qu'elle est partie, elle me dit. D'accord ? Oui. Ça fait un petit moment qu'elle est déjà partie. Ça ne date pas de 2-3 ans. D'accord ? Elle me montre bien qu'elle est partie. Et j'ai l'impression qu'il y a une inspiration plus forte pour aller vers l'eau. Elle aurait aimé être comme vous, elle me dit. D'accord ? D'accord. Avoir ce courage de faire les choses. Elle vous embrasse très, très fort avant tout. D'accord. Moi aussi, moi aussi. Voilà. Il y a beaucoup de ressemblances. Vous ressemblez beaucoup à votre maman dans beaucoup de choses. Même gestuelle, elle me dit. Beaucoup dans les gestes gestuels. C'est vrai. Et au niveau physique aussi, si j'étais la plus ressemblante, j'étais celle qui lui ressemblait le plus physiquement aussi. Oui, oui. Elle dit les yeux aussi. Oui. D'accord. Voilà. Oui. D'accord. Muriel, elle me dit que... Alors, j'essaie de comprendre parce qu'elle... Ça fait plus de 10 ans que votre maman est partie, Muriel ? Oui, tout à fait. D'accord. Vous étiez... On a l'impression, elle me montre comme si... Je ne sais pas si vous avez des enfants. Je suis en train de l'interroger. C'est important pour moi qu'elle me donne beaucoup plus d'informations. Elle est en train de me dire qu'elle vous accompagne, qu'elle a toujours été là, près de vous, près de la famille. D'accord ? C'était son rêve. Elle me montre que c'était son rêve de vivre près de l'eau, d'être... Vous voyez ? De voir de la chaleur, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. De vivre près de l'eau, c'était son rêve, en fait. Elle aime la mer, elle me dit. D'accord ? Alors, elle aime la mer, mais elle n'aimait pas l'eau pour aller dedans. Non. Mais je pense qu'elle aime la mer pour la voir. Oui, elle me dit pour mettre les pieds, d'accord ? Les pieds, mais parce qu'elle ne sait pas nager, elle dit. D'accord ? Voilà. Elle a peur... Elle a peur de couler. Elle me dit que j'avais peur de couler. Mais elle n'a pas appris à nager. C'est pour ça qu'elle ne s'aventurait pas dans l'eau. C'est simplement ça. Oui. Mais votre maman, elle a un côté un peu peureuse. Elle me montre qu'elle avait un côté un peu trouillarde. D'accord ? Voilà. D'accord. Trouillarde. D'accord. Ah, mais non, je ne vais pas faire ça. Ah non, non, non. Vous voyez, elle s'est privée de beaucoup de choses par peur, par crainte de ne pas y arriver, ne pas donner une image d'elle, d'une femme qui puisse... Voilà. Parce qu'elle me dit, je parlais beaucoup, mais moi, je n'agissais pas. Moi-même, j'avais peur, elle dit. D'accord ? Elle est contente de moi alors que je sois partie ou pas ? Très contente. Ça ne l'empêche pas de venir vous rendre visite, d'être près de vous quand il faut. D'accord. Mais vous avez des frères, Muriel ? Ah, j'attendais. Oui, j'ai un frère et une sœur, oui. D'accord, voilà. qui vivent en France. Alors, j'ai ma sœur qui vit en France et j'ai mon frère qui vit ici avec moi, à côté de moi. D'accord. Alors, qu'il vous a suivi, c'est ça ? Vous l'avez fait venir ? Non, c'est l'inverse. D'accord. Mais on a l'impression qu'il voulait attirer toute la famille vers lui, en fait. D'accord ? C'est ce qu'est... Regroupement, regroupement, regroupé. D'accord. Voilà. D'accord, c'est le contraire. C'est votre frère qui vous a attiré. Oui. Oui, parce que, pour tout vous dire, si lui n'était pas venu ici, je ne suis pas sûre que moi, j'aurais sauté le pas. D'accord. Mais oui, parce que vous êtes comme votre maman, vous êtes craintif. Oui. Vous voyez, vous avez besoin d'être rassurée. C'est ça, rassurée. Voilà. Votre maman, elle avait besoin d'assurance. C'est ce qu'elle... Voilà. Elle me dit d'assurance. Ce n'est pas forcément craintif, c'est d'assurance. Partir comme ça d'un coup de tête, ce n'était pas pour elle. D'accord ? Voilà. Oui. Elle a besoin de savoir qu'il y a un pied-à-terre, qu'il y a quelqu'un qui est là, en fait, pour le... Depuis que vous êtes justement là, elle dit que votre vie a complètement changé, que vous n'êtes plus posée, vous prenez plus de temps. Elle me dit, elle regarde moins l'heure. Voilà. Il y a certaines choses qui ne sont plus du tout pareilles. D'accord ? Voilà. Alors, c'est normal, par rapport à... On s'adapte au pays aussi. Alors. Votre maman était malade, Muriel ? Parce qu'elle me montre... Hein ? Marie-Hélène ? Malade. Et puis, en même temps, un peu... Elle me dit un peu dépressif. C'est ce qu'elle me dit. D'accord ? Complètement, oui. Oui, tout à fait. Et je peux vous poser une question ? Allez-y, allez-y, Muriel. J'ai l'impression qu'elle m'en a toujours voulu pour plein de choses. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, d'être son bouc émissaire. Est-ce que c'est parce que... J'ai l'impression que c'est parce que je lui ressemble beaucoup et qu'elle me prenait en crise parce que, justement, j'étais un peu son miroir. Oui. Ben, je vais vous dire tout ça. Je vais vous dire tout ça. Parce que... D'accord. Vous savez, elle est en train de me dire qu'elle n'a pas forcément une vie facile. D'accord ? Oui. Où on lui gueule dessus. Elle me dit qu'on l'a souvent, je veux dire, pris la tête. D'accord ? Et elle me dit qu'elle s'en voulait beaucoup quand elle vous prenait la tête aussi. D'accord ? C'est son côté dépressif. Et j'ai l'impression que sa mère était comme ça ou son père était comme ça, dépressif. Elle me montre que c'était aussi des gens qui ne lâchaient rien. Vous voyez ? Et ce n'était pas forcément pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. C'était... Elle vous touchait plus parce qu'elle vous aimait le plus, en fait. Même si vous lui ressemblez, c'était parce que vous lui ressemblez plus. D'accord ? Ah ben, je n'ai pas eu... C'est marrant parce que je n'ai pas eu du tout cette impression, mais bon... Souvent, souvent, Muriel, des gens qu'on aime, souvent, quand on est en souffrance, c'est ces personnes-là qu'on va les faire souffrir. D'accord ? D'accord ? Souvent, c'est comme ça. Un médecin vous dira toujours, on va toujours faire du mal à celui qu'on aime le plus parce qu'il ne va pas se révéler, il ne va pas se mettre en colère. Il va se mettre en colère, mais il ne va pas en vouloir. À un moment donné, il va passer les choses. Et vous, vous étiez celle qui a encaissé, mais qui arrivait à se dire, bon, c'est ma mère, ça va passer. D'accord ? Elle n'aurait pas pu le faire peut-être à votre soeur, votre frère, parce qu'ils se seraient rebusqués ou ils étaient plus jeunes aussi. Votre soeur était plus jeune. D'accord ? Elle me dit qu'elle avait du caractère, elle ne se laissait pas faire. C'est pour ça. Voilà, elle avait plus de caractère que moi. C'est vous qui était beaucoup plus fragile. Mais elle me montre bien qu'elle vous aime et qu'elle vous a mal aimé, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Vous voyez, elle me montre ce côté dépressif, qu'elle pouvait piquer des crises pour rien, en fait. Pour un verre cassé, pour quelque chose qu'on avait mal mis à la table. Vous voyez, elle est énervée. Voilà. Oui, oui, oui. Mais qu'elle soit dépressive, ça, on le savait, même si on ne nous l'a pas dit clairement, on le savait, oui. Ça a joué sur sa santé. Elle est en train de me dire que ça a joué sur sa santé, en fait, tout ça, tout ça. J'en reste persuadée. J'en reste persuadée. Voilà, elle me dit qu'elle a même pris des doses de médicaments beaucoup plus pour la soulager. Vous voyez, elle a besoin de dormir. Elle me dit qu'elle avait besoin de dormir, qu'elle avait besoin de se reposer, comme si elle n'avait pas forcément le temps de se reposer. Vous voyez, Muriel ? Parce qu'il y avait des tâches, il y avait des choses à faire. Et elle me dit que quand elle se sentait énervée, il valait mieux qu'elle allait se coucher. Elle n'avait pas le temps d'aller se reposer et se dire, je prends une demi-heure, une heure pour dormir. Ce n'était pas possible, elle me dit. Non, elle ne pouvait pas, tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Elle est fière de vous parce que vous n'avez pas du tout mené la même vie. Vous avez réalisé vos rêves, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Vous avez réalisé différemment, même l'amour, vous l'avez vu différemment. Les choses, vous avez vu complètement différemment. D'accord. Elle a été un petit peu, elle me dit un petit peu, un petit peu. Elle sait tous les petits peu, d'accord ? Voilà. En sachant que c'est une grande dépressif. Ce n'est pas un petit peu dépressif, d'accord ? Voilà. Moi, je vais mettre les choses en place. Tout est un petit peu. Elle ne veut pas forcément. Elle disait qu'elle faisait des dénis, qu'elle faisait des dénis sur toutes les choses, en fait. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, qu'on regarde bien les choses. Quand vous étiez bébé, enfant, tous, elle avait besoin de vous toucher, de vous prendre. Quand vous avez grandi, c'est là qu'elle n'arrivait plus à assumer. D'accord ? D'accord. C'est à partir d'un certain âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, que là, elle n'arrivait plus à assumer elle-même. J'ai l'impression que c'est à cette période-là aussi, de son enfance, où elle a eu des difficultés avec ses parents. Alors, c'est bien possible. C'est bien possible. Avec mon frère, on en a parlé. On n'a pas connu nos grands-parents. D'accord. Du côté maternel. Donc, je sais que ma maman a perdu sa maman très jeune. Oui, et son père n'était pas facile. Oui, son père, il mettait la main, elle dit. D'accord ? Il mettait la main. Il l'a tapé. En fait, elle a été... D'accord. D'accord. Voilà, sévèrement. D'accord. Elle me dit qu'il l'a tapé. Voilà. C'est pas une excuse. Elle dit que c'est pas une excuse. D'accord ? Ce n'est pas une excuse aussi. Mais... Voilà. Elle vivait dans le centre de la France ou dans le nord de la France, Muriel ? En région parisienne. D'accord. D'accord. Donc... D'accord. Parce qu'elle me montre le nord et elle a... Et elle court. Elle me montre qu'elle... Toujours, elle courait. Toujours, voilà. Elle travaillait. Elle me montre qu'elle était obligée de courir, travailler. Toujours, tout était très vite. Vite, il faut manger. Vite, il faut aller dodo. Vite, il faut vous laver. Vous voyez ? Tout est toujours. Et puis, à un moment donné, il y avait aussi... Il y a piqué des crises. Et elle me dit, à un moment donné aussi, il n'y avait plus rien. Elle vous laissait... Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous. Et puis, elle vous laissait complètement vous débrouiller. Donc, elle avait ses deux côtés, en fait. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé pour elle. Elle me dit qu'elle montre quelque chose qui est malsain pour elle et qui est difficile. Qu'elle a dû comprendre. Elle dit de voir chaque étape avec chaque enfant. « Ce que vous avez subi, ce que je vous ai fait subir. » Et du coup, ça lui a fait très, très mal parce qu'elle a vu beaucoup de pleurs. D'accord ? Elle a vu beaucoup de pleurs. Mais je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. J'ai compris beaucoup de choses et je ne lui en veux absolument pas. Elle dit que vous avez compris au moment où vous êtes devenue une femme ou que vous avez même vécu des choses et vous avez compris les choses. Voilà. Mais pas avant, elle dit. Tu ne me pardonnais pas avant. Et tout ça, je ne l'ai pas. Non, non. Tu ne me pardonnais pas avant, elle dit. Tu étais... Il me dit que tu étais enragée. Je ne comprenais pas. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Muriel, elle me dit que c'est tout à fait normal et qu'elle, elle a... D'accord. Elle me dit « Je me suis mise à votre place en tant qu'enfant. » Oui. Voilà. Et ça a été très, très dur de... Ça a été vraiment une grande prise de conscience. Alors, on ne dirait pas maltraitance, mais elle me dit presque comme ça, en fait. D'accord ? Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas considérer avoir été maltraitée. Oui. Mais elle, elle le voit comme ça parce qu'elle l'a vu de son côté. Et elle me dit même des fois « Tu ne veux pas manger ? Allez, tu vas te coucher ! » Hein ? Voilà. Puisque c'est comme ça, tu ne veux pas manger. Allez, vous voyez tout ça, en fait. Et c'est difficile pour elle. Elle me dit de... Comment dire ? De voir cette vie gâchée, en fait. Parce qu'elle dit qu'elle avait trois bonheurs et qu'elle n'arrivait pas à assumer ce côté. Elle n'a pas non plus envie de se faire très soigner. Elle me dit que pour elle, elle était tout à fait normale et qu'elle n'avait pas du tout envie de soigner. Alors, on va voir un petit peu au niveau de sa maladie. J'aimerais bien qu'elle m'en parle parce que, bon, ça, c'est un côté que je vois qu'elle est mal à l'aise. Donc, on ne va pas la mettre mal à l'aise par rapport à ça. Voilà. Et après, je vous poserai une question. D'accord. Il n'y a pas de souci, Muriel. Elle avait des problèmes respiratoires, votre maman, Muriel ? Elle me montre des problèmes respiratoires. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle est tout le temps essoufflée. Ça part de... Comment dire ? Début de l'estomac jusqu'en haut, toute cette partie-là qui est... Elle me montre infectée. J'ai l'impression peut-être qu'elle fait de l'asthme ou aussi qu'elle fait des crises, en fait, d'asthme ou d'allergie aussi. Parce que... En fait, elle a eu un cancer des poumons. D'accord. Elle s'est très vite généralisée, le fait qu'elle se soit fait soigner, qu'à partir du moment où c'était trop tard. Oui. Elle me montre que toute cette partie... Elle a du mal à respirer. Et ça lui a pris toute cette partie-là, en fait. Ça a éradié, en fait. Ça vient de l'osophage, en fait. Elle m'explique et ça vient à éradier dans tout le reste, toute cette partie-là. C'est ça. Elle dit, je ne voulais pas respirer. Je ne voulais pas vivre. Oui. Elle me dit... Je le savais. Vous savez, Muriel, qu'elle a fait... Vous en aviez conscience, c'est ça. Vous saviez que votre maman a fait des tentatives de suicide. Oui. Hein ? Et que ça n'a pas forcément abouti. D'accord ? Voilà. Je les suis principalement pour une. Oui. Ou m'a tout reproché à moi, d'ailleurs. D'accord. Que c'était de ma faute, tout ça. Non, non. Après, si elle en a fait d'autres, je ne sais pas. Mais je ne sais qu'une sur... Et il y a une deuxième qu'elle a essayée aussi. D'accord. Voilà. Et puis que ça n'a pas marché. Elle dit que... Vous voyez, elle prend des médicaments, elle me dit. Elle prend des médicaments pour la soulager. Pour la soulager. Elle avait des... Elle dit qu'elle était, comment dire, hantée par des esprits. D'accord ? D'accord. Par des mauvaises pensées, elle dit. Par des mauvais esprits. Par des mauvaises pensées. D'accord. Je ne pense pas que votre maman a une part de responsabilité à 100%. Parce qu'elle me montre bien qu'elle avait... Elle attendait toujours cette voix qui lui disait, mais non, on vacille. Vous voyez, elle me dit qu'elle avait cette mauvaise voix autour d'elle. C'est pas une... Je vais dire, cette âme, l'âme de votre maman, c'est pas une mauvaise âme, en fait. C'est une femme qui a été mal comprise, qui a été élevée pas forcément dans l'amour. C'est ce qu'elle me dit, dans la compréhension et qui en a souffert et qui n'a pas pu... Qui n'a pas trouvé l'aide, justement, de votre père. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Qui n'a pas trouvé l'aide de votre père pour pouvoir... Elle avait besoin d'énormément d'affection. C'est drôle parce qu'elle me montre autour de votre père qu'elle faisait tout pour que votre père... Comment dire ? Plaire à votre père. C'était surtout ça. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour de votre père par rapport à ça. Et... Elle ne lui en veut pas, attention. Mais elle me dit qu'elle avait besoin d'un homme qui soit vraiment... Présent, qui soit vraiment attentif. Attentif et pas forcément prendre les choses en colère quand elle disait des choses. Et du coup, elle... Je veux dire, elle garde tout. Vous voyez ? Elle ne veut pas lui montrer. Elle lui garde tout parce qu'elle l'aime. Et du coup, elle garde tout. Et puis quand elle est en colère, c'est vous qui recevez, elle dit. Parce qu'elle ne pouvait pas forcément lui dire les choses. Elle avait peur qu'il parte. Elle me montre qu'elle avait peur qu'il parte. Je pense qu'il a dû... Elle avait peur de se retrouver seule. C'est ça. Et ça, je m'en suis rendue compte une fois. Une fois, quand mon papa est tombé malade, il a été hospitalisé et... Elle n'est en panique. Et elle a eu peur d'être seule, abandonnée et de ne pas arriver à vivre, à se souvenir à ses besoins. C'est ça. À se souvenir aux besoins, je veux dire, de ses enfants. C'est ça, vous voyez ? Et se retrouver... Nous, à l'époque où c'est arrivé, où moi, j'ai pris conscience de ça, nous, on était grands, on travaillait tous déjà. D'accord. Mais je pense que quand on était plus petits, oui, c'est autre chose. Et elle montre que, vous voyez, votre père, ce n'est pas quelqu'un, je veux dire, qui parle avec elle. Il n'y a pas de discussion. Elle ne se sentait pas en sécurité, finalement. Et elle essayait de ne pas, je veux dire, dire des mots de travers. D'accord. Elle n'a pas été complètement elle-même. Elle me dit qu'elle pouvait s'exprimer, parler de tout avec lui pour pouvoir se libérer justement de ses angoisses intérieures qu'elle avait. D'accord. Parce que votre père, il avait un côté aussi, elle me dit, assez strict. Et du coup, pour pas... Comment dire ? Elle voulait plaire à votre père. C'était ça qu'elle me montre. D'accord. Elle a eu ses enfants. Elle a aimé. Elle vous a aimé. D'accord. Mais après, elle me dit, quand vous faisiez des bêtises, c'est moi qui, d'une certaine façon, qui en prenais. Vous voyez, elle veut être la femme parfaite. C'est ce qu'elle me montre. Elle voulait être la femme parfaite dans tout, en fait. Qu'elle soit irréprochable. Et puis finalement, parce qu'elle, elle n'a pas eu une éducation. Elle me montre qu'elle n'a pas eu une éducation comme ça. Et elle voulait que tout soit irréprochable à ses yeux. Elle me dit, voyez, elle met votre papa sur un piédestal. Et du coup, elle voulait vraiment plaire à votre père. Et elle me dit, quand elle vous chamaillait, c'était surtout quand lui n'était pas là. D'accord. D'accord, c'est là qu'elle a été, elle dit qu'elle a été ignoble, des fois qu'elle a été ignoble. Et que tout ça, elle l'a vu. Elle a eu des paroles très, très méchantes. Voilà. Oui, c'était plus dans les paroles que dans les gestes. Voilà, exactement. Très, très méchantes, des choses qu'elle n'avait pas. Tournons la page, ma fille. Elle dit, tournons la page. Pour tout vous dire, je pensais avoir été la seule. Et avec mon frère, une fois, on a discuté. Et moi, je pensais que mon frère, c'était le chouchou. Et mon frère m'a dit qu'elle n'avait pas toujours été gentille non plus. Non. Ni avec votre frère, ni avec votre autre sœur non plus. Attention. D'accord. Elle me dit qu'elle avait un côté manipulateur. D'accord. Manipulatrice. D'accord. C'est de la manipulation. Oui, oui. Elle dit qu'aujourd'hui, elle a compris tout ça. Et que ça lui a permis... Je veux dire... Elle dit qu'elle s'est punie elle-même. D'accord. Et voilà, au lieu de dispensier les choses de sa maladie. En fait, cette maladie des poumons, c'est... Je m'opprime. Je m'empêche de vivre moi-même comme je devrais vivre. Voilà. Je suis le mouvement. Elle n'a jamais rien eu. Elle me dit qu'elle n'a jamais rien eu. Tout ce qu'elle avait, c'était donné à ses parents. D'accord. Quand elle a commencé à travailler. Et quand elle s'est mise avec votre père, elle avait envie d'être parfaite. La femme à 100% parfaite, 1000% parfaite. Et c'était impossible, en fait. Elle avait ramené ses petits démons avec elle. Elle dit. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle aurait dû être suivie par un psychologue, un psychiatre. Mais bon, pour elle, elle n'était pas folle. Elle a aimé énormément votre père, elle me dit. D'accord. D'accord. Jusqu'au tour. D'accord. Voilà. Tant que vous étiez... Je pense que lui aussi. Voilà. Elle me dit qu'elle a aimé... Peut-être avec le recul. Exactement. Mais elle me dit qu'elle a aimé énormément votre père. Et que quand il arrivait, tout était prêt. Elle essayait que tout soit vite fait, tout prêt. Vous voyez, le repas prêt pour qu'on mange. Mais vous voyez, elle me dit. Je voulais que mes enfants fassent ces choses sans que je leur demande. Ça veut dire que vous allez débarrasser la table sans que je vous demande. Vous voyez ? Elle veut que ça soit automatique. On a terminé de manger. Vous débarrasser. Ce n'est pas à moi de vous dire débarrasser. C'est ça. Vous voyez, Myriam ? Et... Elle dit, je ne recommencerai plus tout ça. Elle dit. Elle me dit, je ne recommencerai plus tout ça. C'est terminé, elle me dit. J'ai assez pleuré de l'autre côté. Elle dit, j'ai assez pleuré de l'autre côté. Et j'ai vu tout le mal que je vous ai fait à chacun de vous. Que ce soit pour ton père, que ce soit pour toi, ta sœur et ton frère. Aujourd'hui, sois heureuse. Sois heureuse aujourd'hui. Voilà. D'accord. Qui c'est Bertrand ? Ah, aucune idée. D'accord. Aucune idée. B ? B ? Ou Bernard ? Ou Bertrand ? Aucune idée. Alors là, ça ne me vient pas du tout. D'accord. Ce n'est pas grave. Et la lettre C ? C ? J'ai ma sœur qui commence par la lettre C, oui. D'accord. C'est Céline ou quelque chose comme ça ? Corinne. Comment ? Corinne. Corinne ? Corinne. Corinne. Donc, c'est votre sœur. Corinne. D'accord. Elle vit dans le nord, votre sœur, aussi, dans le nord de la France ? En Ile-de-France, pareil. Elle vit à côté de Paris. D'accord. Boulot, dodo, boulot, dodo, travail, boulot, dodo. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle fait boulot, dodo, travail, boulot, dodo, travail. Oui, c'est ça. La lettre P ? P ? Ah, c'est mon frère. D'accord. C'est Pierre ? Philippe. Philippe ? Ah, j'ai mon papa aussi, la lettre P. Pierre, c'est ça ? Oui, Pierre, c'est mon papa. Voilà, d'accord. Ok. Je vais essayer de comprendre. L'année 98, 1998. Ça signifie... C'est l'année toute décée. Voilà, elle me donne sa date d'essai. Alors après, voilà, 1998. Mais elle a été malade, elle me dit que... Je veux dire, elle avait déjà des problèmes respiratoires, et puis vous voyez, elle pensait que c'était un problème... Alors, je ne pense pas que votre maman fumait, hein. Elle ne me montre pas qu'elle fumait. Si ? Elle fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, elle est terrible, alors. Vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit qu'elle était entourée de gens qui fumaient, et que ce n'était pas elle qui fumait. D'accord. Ah, ben oui, mais non, elle fumait aussi, quand même. Elle dit ça, c'est parce qu'elle, elle n'a valé pas la fumée. D'accord. D'accord. Parce qu'elle me dit, elle me dit, mais moi, je... Voilà, je ne fumais pas, je... Mais j'étais entourée de gens qui fumaient. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Vous voulez lui parler, Muriel ? Vous voulez lui poser des questions ? Parce que vous savez ce qu'elle est en train de me dire ? Elle est en train de me dire que, je veux dire, ça fait un bon moment qu'elle est partie, et du coup, il y a certaines choses. Ça, ça l'a marqué, sa vie avec vous, ça l'a marqué, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas été gentille, et qu'elle regrette amèrement. Elle m'a dit, elle dit, je dois réparer ces erreurs avec vous, aujourd'hui, de faire de mon mieux pour que vous aillez bien, pour que tout se passe bien dans votre vie à chacun de vous. D'accord ? D'accord. Et j'ai l'impression, Muriel, que vous avez quand même une certaine facilité avec votre frère, d'avoir une vie un peu plus, comment dire, une vie un peu plus cool, c'est ce qu'elle me montre ? Alors, attention, parce que moi, quand je suis arrivée ici, moi, je suis arrivée, ça fait sept ans que je suis ici. Vous avez quitté quelqu'un ? Je suis arrivée ici en 2013. D'accord. Les premières années n'ont pas été faciles, faciles, du tout, du tout. Et même si la vie, voilà, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut, mais je travaille énormément aussi, quand même. D'accord. Ouais. Mon frère travaille beaucoup aussi. D'accord. Et voilà. Donc, moi, je voulais lui poser la question déjà, savoir si elle était bien aujourd'hui, et si elle était entourée de ses parents et de ses frères et sœurs qu'elle avait déjà, qu'ils sont passés de l'autre côté ? Oui. Alors, ce côté-là, oui, elle me dit qu'elle a retrouvé ses parents et qu'elle a retrouvé une partie de la famille. D'accord ? D'accord. Il n'y a pas eu d'évolution pour elle, elle me dit que, je veux dire, d'accord, elle me montre comme si elle vivait encore, comme si elle était sur terre, d'accord ? Elle me dit qu'ils sont sur un plan où, c'est un peu comme sur la terre, elle dit, d'accord ? Où il fait beau, elle a la chance de voir la mer. Et elle dit qu'elle doit réparer certaines choses encore et comprendre certaines choses, alors, sachant que le temps n'est pas le même pour eux, et qu'elle va bien, ils vont bien. Et elle a dû aussi faire un travail vis-à-vis de ses parents, aussi, de comprendre des choses vis-à-vis de ses parents. Et tout ça l'a amené, justement, à être encore près d'eux pour les aider aussi, parce qu'eux aussi n'ont pas eu une vie facile, d'accord ? Avec la guerre, elle m'en montre bien, avec la guerre, il y a des choses qui n'ont pas été faciles pour eux. Et qu'elle comprend aujourd'hui que, vous voyez, elle dit qu'ils lui ont fait beaucoup de mal, et que ses parents en ont, se sont voulus aussi, et donc il y a une réparation familiale de ce côté-là, aussi. D'accord ? Subie de ce côté-là. Elle dit que son père était devenu fou. Ah, d'accord. D'accord ? Et il était toujours, d'accord, elle me dit qu'il était toujours en guerre, en fait, dans sa tête, il était toujours en guerre. Voilà, il était toujours en guerre. Et donc, il a fallu réparer tout ça, et elle a compris aussi, de son côté, avec ses enfants, mais aussi, elle a dû faire un travail avec ses parents, de lâcher ses parents aussi, et la colère qu'elle avait aussi avec ses parents. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Et que tout se passe pour le mieux, et qu'elle travaille beaucoup de l'autre côté encore, mais c'est un travail pour son équilibre, pour un jour revenir, parce qu'elle a envie de revenir, elle dit. D'accord ? D'accord. Elle dit qu'elle a envie d'un jour de revenir. D'accord. Et je voulais savoir aussi, parce que j'ai perdu un cousin qui n'était pas spécialement proche de moi, ou même de mes frères et soeurs. D'accord. Et c'est il y a quelques années aussi, et je voulais savoir s'il était auprès d'elle aussi. Alors, est-ce que ton... Comment il s'appelle ce cousin, Muriel ? Michel. Alors. Michel, oui. Elle ne me montre pas Michel avec eux. En fait, elle ne me donne pas l'information. Ça ne veut pas dire que Michel... Peut-être que Michel n'est pas sur le même plan d'évolution qu'elle. D'accord. D'accord ? Je ne pense pas que Michel, il est à subir des choses comme elle, elle a eu avec ses parents. Et donc, du coup, je ne pense pas... Elle ne me montre pas sur le même plan. Voilà. Elle ne me montre pas sur le même plan. Lui, il est déjà parti. Il était déjà beaucoup plus jeune. Il avait une vingtaine d'années. Alors, il n'avait pas forcément fait des choses. Voilà. Et puis, il n'avait pas fait des choses qu'elle, elle a fait. Et elle ne me montre pas bien qu'il est sur un plan différent d'elle et mieux qu'eux, en fait. D'accord ? D'accord. Avec beaucoup plus de possibilités. La question n'était pas anodine dans le sens où ce n'est pas quelqu'un de proche pour moi. C'est quelqu'un que j'ai vu très peu. Et c'est quelqu'un auquel je pense très souvent. Oui. Puis, c'est quelqu'un de... Mon guide était en train de me dire que c'était quelqu'un de bien. D'accord ? Et ça n'a rien à voir avec, je vais dire, la compréhension de votre maman vis-à-vis de, je vais dire, de l'ego. Il y avait quand même un ego. De l'amour aussi. Restructurer l'amour autour de tout ça. De faire face. Elle devait apprendre les leçons. Ce sont des leçons qu'elle n'a pas su gérer et comprendre et apprendre. Et donc, du coup, elle revoit tout ça. Et ce jeune homme, il est sur un plan, elle me montre qu'il n'est pas avec eux. Il ne peut pas être avec eux parce qu'il n'est pas dans la même vibration. D'accord ? D'accord. Voilà. Et il est sur une vibration différente. Il avait un accident, ce jeune homme ? Oui, oui. C'est ça ? Voilà. Oui. Voilà. Et ce n'est pas la même chose, elle est en train de me dire. D'accord ? D'accord. Vous voyez, souvent, quand il me montre ça, la vibration, c'est l'énergie qui change. On voit que c'est une énergie beaucoup plus fluide. Avec votre maman, j'ai encore une énergie lourde encore. D'accord ? Oui, c'est ça. Une énergie où on n'a pas encore complètement dégagé. On a encore des choses. On travaille encore avec des émotions. Elle me montre ça. D'accord ? Et qu'elle a envie de se réincarner, mais ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'elle a encore des compréhensions vis-à-vis de ça et elle a du mal encore à lâcher, à comprendre certaines choses. D'accord ? D'accord. Donc, même si elle est partie en 98, comme elle le vous dit, elle doit encore apprendre, elle dit. D'accord ? Parce qu'elle ne s'est jamais posée de questions spirituelles. Elle n'a jamais été... Pour elle, Dieu... C'est comme ça qu'elle me dit. Elle l'avait oubliée. D'accord ? Oui, quelque part, ça ne m'étonne pas. Pour elle, Dieu l'avait oubliée. Du coup, j'ai dû faire face, moi, à la vie toute seule. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle vit. Mais elle ne voit pas le bon côté et elle doit voir le bon côté aussi qu'elle a eu de trois magnifiques enfants, bonne santé. C'est tout ça. Et tout ça, elle dit qu'elle découvre tout ça et que ça va aller pour du mieux parce qu'elle a plaisir à se rendre compte et à nettoyer tout ça et elle a le plaisir à pouvoir avancer. Alors, elle est quand même venue, elle a eu la possibilité de venir vous voir, de voir que tout allait bien, même si vous bossez beaucoup, votre frère bosse beaucoup. De toute façon, vous êtes une famille qui bosse beaucoup. J'ai l'impression que votre sœur aînée n'est plus dans cette charge de travailler autant que vous. D'accord ? Mais ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est heureuse de votre, comment dire, de votre cheminement de vie. Voilà. D'accord. D'accord. Vous avez des problèmes dedans, Muriel ? Oui. Il faut soigner. D'accord ? Oui. Il faut soigner, elle dit. Ah, d'accord. 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 Pourtant, régulièrement, je suis le dentiste. Oui, mais il y a une sensibilité, il y a comme une carie, quelque chose qui gêne et qu'il faut soigner, elle dit. Ah, d'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. De toute façon, au niveau du soin, elle dit « Tu prends plus soin de toi que moi, je me prenais soin de moi. » Et pourtant, depuis que je suis là, en Polynésie, je prends beaucoup moins soin de moi. Mais elle, elle ne se prenait pas du tout soin d'elle de ce côté-là. D'accord ? C'était surtout l'extérieur qui était important, mais pas l'intérieur. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, ce n'était pas, comment dire, ce n'était pas facile, elle dit. Oui. Non, non, je sais qu'elle n'a pas eu une vie. Vous savez parce que... Oui, à un moment donné, elle a lâché prise. Oui, elle a lâché tout. Elle n'a pas eu la vie qu'elle souhaitait. D'accord. Elle me montre des fils, des choses, du fil et tout ça. Elle le faisait, elle travaillait dans le fil ou une usine à fil ou elle le tricotait parce qu'elle me montre du fil. Alors, elle faisait du... Oui, elle tricotait. Après, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait un petit peu de couture pour le plaisir, mais est-ce que c'est ça, je ne sais pas. Non, elle parle de Del, Muriel, d'accord ? Del ? Voilà. Oui, elle tricotait, elle tricotait. Ça la détendait, elle me dit. Oui, des fois, elle s'énervait avec son tricot parce qu'elle a été obligée de rock. Oh là là, vous voyez, elle dit qu'elle va faire des choses parfaitement. Elle est assez maniaque de ce côté-là, à vouloir faire parfait. Et puis, elle n'est jamais satisfaite de votre maman, elle me dit qu'elle n'était jamais satisfaite. D'accord ? Elle était très, très maniale. Voilà. Elle était... Même trop. C'est maladif. Elle me dit qu'elle n'était jamais satisfaite de rien, en fait. D'accord ? C'était jamais assez bien ou assez parfait. Même si c'est trop, elle me montre bien. Il fallait astiquer, astiquer aussi, astiquer, nettoyer le plan de travail, elle me dit. Le plan de travail, la table, c'était important. Vous voyez là où elle travaille. Et ça l'énerve parce qu'elle s'énerve elle-même. Elle s'agace elle-même. Mais elle me dit bien qu'elle avait toujours cette voix de sa maman, de son père. Et puis, tu n'as pas fait ci, et puis tu n'as pas fait ça. Vous voyez ? Et ça, ça l'énerve. Ça l'énerve, elle me dit. D'accord. J'aurais une autre question, Isabelle. Allez-y. J'ai mon chat qui n'arrête pas de... C'est pas grave. C'est pas grave. Je vois sa petite queue qui passe. Est-ce que... Moi, j'ai un fils. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle prend soin de... Enfin, je ne sais pas si c'est mon terme. Est-ce qu'elle prend soin de lui ? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, Muriel. Elle me dit qu'elle ne peut pas parce que... Elle-même, elle ne peut pas parce que c'est difficile pour elle, déjà, ce qu'elle a préparé. Et donc, du coup, elle ne peut pas, elle me dit. D'accord ? D'accord. Elle est autour de vous. Elle regarde. Elle essaye. Voilà. Elle prie beaucoup. Aujourd'hui, elle prie beaucoup pour vous, pour la famille. Voilà. Mais elle dit qu'elle ne peut pas être son ange gardien. Mais il a son guide qui demande à son guide pour que le guide lui l'aide. D'accord ? Voilà. Et de votre fils. Il faut que ce soit dit qu'il le fasse. Exactement. Moi, je ne peux le faire. Il est déjà grand, votre fils, non ? Il a déjà... Il a 22 ans. 22 ans. Eh oui, il est déjà... Alors, si vous pouvez le demander. Elle dit si tu peux... D'accord. Le guide est en train de me dire que vous pouvez demander pour lui. D'accord, Muriel ? Vous pouvez demander pour lui. D'accord. D'accord. Voilà. Il se cherche. Et le guide est en train de me dire qu'il se cherche encore. Il ne sait pas quelle direction prendre. Si vraiment, il doit rester là avec vous. S'il doit remonter à Paris. Voilà. Il se pose des grandes questions s'il ne doit pas rentrer au continent pour travailler, pour pouvoir faire quelque chose de sa vie, en fait. Il se cherche. D'accord ? D'accord. Voilà. Il y a un temps aussi de maturation. De maturation. Oui, d'être mature, d'avoir une certaine maturité. D'accord ? C'est encore un bébé, on me dit. Oui, même s'il a ce côté... Malgré tout, je trouve qu'il a pris un peu de maturité quand même. Bien sûr, mais il a encore ce côté besoin de protection aussi, encore de la maman. Même s'il a ce côté qu'il veut faire des choses, mais il y a certaines choses qui sont encore tôt. Alors, elle ne peut pas forcément... Elle me dit qu'elle ne peut pas donner trop d'informations parce qu'elle ne connaît pas son cheminement à votre fils. Elle n'est pas assez haute. Elle dit qu'elle n'est pas assez haute pour pouvoir avoir l'autorisation sur son cheminement de vie. D'accord ? Il n'y a que son guide qui connaît son cheminement, elle me dit. D'accord. Mais il est possible de pouvoir l'aider. Le guide est en train de me dire qu'il est possible de pouvoir l'aider pour son orientation. Son orientation. D'accord. Alors, je fais des demandes pour lui, pour son orientation. Oui. Ça va, je ne me trompe pas en les faisant. Voilà, pour son orientation. C'est quelqu'un comme ça. Le guide me dit que c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Oui, je pense que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de droit. Voilà, voilà. Il est adorable. Oui, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de droit. Et je te dirais même, malheureusement, un peu trop. Oui. Oui, mais il y a une raison aussi. Ça, ça l'isole. Voilà, mais Muriel, il y a une raison aussi dans cela. Il a fait aussi un cheminement de vie. Il a décidé un cheminement de vie pour comprendre certaines choses. Il y a une raison aussi. Ça sera toujours un homme sérieux, un homme dans le futur. Le guide me montre que ça sera un homme toujours sérieux, même un peu trop des fois. Il devrait des fois lâcher et puis aller s'amuser comme tous les jeunes. aller danser, rencontrer des filles, parce qu'elle ne va pas tomber du ciel, le guide me dit. Voilà, oui. D'accord ? C'est lui qui se punit, en fait. Il a aussi une certaine réserve. Il a un côté, comment dire, taciturne. Un côté taciturne. J'aimerais bien, mais je n'ose pas. J'aimerais bien, mais je n'ose pas. J'aimerais bien, mais je n'ose pas. C'est pour ça qu'il faut mettre les petits garçons, quand on a la possibilité, quand ils sont enfants, à faire du théâtre, à faire de la danse, pour être au milieu des filles, pour enlever ce côté, j'ai peur, je crains. Ah, mais il a été très entouré de petites copines quand il était à la maternelle, après à l'école primaire, après, même au lycée, il a eu des copines, copines, copines. Oui, 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 amitié, oui, oui. Voilà, amitié. Parce que les filles, Oui, parce que les filles, elles aiment sa compagnie, d'accord, mais il est passé à côté d'occasion qu'il aurait pu, parce qu'il n'ose plus, parce qu'il s'empêche, il s'interdit. En fait, votre fille, c'est quelqu'un qui aimerait rencontrer la femme idéale, voilà. Oui, voilà. La femme idéale, sans forcément être à droite et à gauche, passer pour un gigolo qui est à droite et à gauche, non, ce n'est pas ça. Lui, c'est de rencontrer l'amoureuse et puis être en amour jusqu'à la fin de sa vie et avoir des enfants et élever ses enfants. C'est ça qu'il recherche. Mais d'une certaine façon, il est encore jeune pour penser à ça, d'accord, hein, voilà. Et il est en train de passer à côté de tellement de possibilités, tellement de rencontres, même amicales, hein, s'amuser, rire, se retrouver avec des amis. Il s'empêche, en fait, parce qu'il est... Alors, c'est bien d'être droit, c'est bien d'être droit, mais après, à 40 ans, on fait la crise des 20 ans, hein. Oui. Moi, c'est ça qui les restera droit, oui. Oui, oui, mais il faut lui dire, tu sais, mon fils, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles de temps en temps t'amuser. Ce n'est pas parce qu'on va s'amuser qu'on est un mauvais gars. Voilà, arrête, enlève ça de la tête, parce que sinon, à tes 40 ans, tu feras une crise de 20 ans. Et là, ça sera terrible, là. D'accord, Myrielle ? Votre maman est en train de sourire. Elle est en train de rire de ça. Voilà. Ça, c'est des informations de mon guide, hein, pas d'elle, parce qu'elle ne peut pas. Elle me dit que ça l'a fait beaucoup sourire. D'accord. Et en plus, c'est un beau garçon, il a des atouts, elle dit. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais lui, bon, il est à l'âge où il est complexé. Il est à l'âge où il se trouve tous les défauts possibles. Oh là 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 là, s'il savait. S'il savait. Tout ça, après, il va se dire, quand il aura 40 ans, il dira, oh là là, que ce n'est pas possible. Voilà, tout à fait. Voilà. On aimerait bien leur montrer leur futur et leur dire, regarde, à tes 40 ans, comment tu te regardais à 20 ans. Oui, mais après, ce serait dommage, parce que je pense qu'on fausserait son chemin de vie aussi. Ah, pas forcément, parce que ça permettrait, non, parce que des fois, on est amené à savoir certaines choses pour justement ne plus être bloqué. Et c'est un déblocage. Ah aussi, oui, oui, je ne voyais pas comme ça. Ben oui, parce que des fois, on répète toujours les mêmes schémas. Et puis à un moment donné, on a besoin d'une aide, d'une autre personne qui ne connaît pas notre vie, qui va nous dire, voilà, comme le guide est en train de dire, l'information, qui va permettre justement de débloquer justement cette porte qu'il a fermée et qui s'empêche d'ouvrir cette porte. Parce que ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. À un moment donné, tu la portes ou tu ne l'ouvres pas ? Voilà. Et après, tout s'enchaîne. Moi, je sais que les conseils que je lui donne aujourd'hui, je pense qu'il les entend. Mais il fait à sa façon. Mais il fait à sa façon et quelque part, moi, de toute façon, je suis nulle, je ne sais pas. Oui, mais il... Mais je pense qu'il les entend parce que de temps en temps, il les ressort en me disant, tu sais, j'ai fait comme tu m'as dit, mais ça, c'est un an après. Oui, c'est un manque de confiance pour l'instant, d'accord ? Il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Et puis, l'erreur, elle est humaine. Et de faire des erreurs, c'est l'apprentissage. On ne peut pas forcément tout réussir du premier coup. Ça fait partie de l'apprentissage. Et quand tu... C'est comme un enfant qui a toujours des bonnes notes. Il ne peut pas toujours avoir 20 de 20. Et le jour où il en a, il a 16. Pour lui, c'est une catastrophe. Alors que 16, c'est encore une bonne note. Mais il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui n'acceptent pas parce que, par égard de leurs parents, qu'est-ce que va penser ma mère ou mon père parce que j'ai eu une mauvaise note ? Pour eux, c'est une mauvaise note, d'accord ? Alors que ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça, il faut faire très attention aux enfants. Leur dire, voilà, ce n'est pas forcément avoir des 20 qui est important. C'est que l'enfant puisse travailler à son rythme et ne pas lui mettre la pression. S'il a de l'amour et qu'il est entouré, il va forcément faire de son mieux. Mais ce n'est pas un 20 qui fait que la personne est mieux qu'une personne qui a 15 ou 13 ou 12. Voilà. D'avoir des mauvaises notes de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça nous remet aussi sur le chemin de dire, je peux aussi tomber. Voilà. Je suis humain. Je suis humain, je suis comme ce monde. Mais oui, je suis tout le monde. Mais j'ai des enfants. Voilà. Après, j'en parlerai. Mais bon, je connais un enfant qui a un gros problème avec ça. Voilà. À cause de notes. À cause des notes. Vous voyez ? Et des fois, c'est des jeunes, c'est à cause des boutons. Ils ont pu sortir parce qu'ils ont des boutons, de l'acné. Ah oui, mais pratiquement tout le monde passe avec l'acné. Voilà. Mais c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ça va passer. Oui, bien sûr que ça va passer. Voilà, Muriel. C'est une question hormonale, c'est tout. Votre maman, elle sourit beaucoup. Après, moi, je comprends si ma maman, elle va bien. Je suis content. Elle va bien, Muriel. Elle est enchantée. Elle me dit qu'elle a été enchantée. Qu'elle a été surprise que vous preniez rendez-vous avec elle. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, en fait. C'est un moment. C'est que vous vous êtes dit, il faut que je fasse le pardon avec maman. Il faut que je parle avec elle. Que je comprenne des choses. Et elle a dit qu'elle a été enchantée de savoir qu'elle allait pouvoir communiquer avec au moins un de ses enfants. Et elle me dit qu'elle est très heureuse que ce soit vous. Parce que c'est vous qui avez plus subi. D'accord ? Et que le pardon, elle l'accepte. Et qu'elle vous demande pardon, d'accepter son pardon. Voilà. Elle me dit d'accepter son pardon. Je l'accepte. Voilà. Que ça, ça va... Elle en bégaye même. Elle me dit que... Oui. Elle dit que ça va lui permettre d'avancer encore mieux. Parce qu'elle sait maintenant la route que vous lui portez. Voilà. Tant mieux, oui. Voilà. Alors, j'aurais aimé que mon frère soit là ce soir. Je ne lui en ai pas parlé. Il est beaucoup moins ouvert que moi à ça. Et je sais que de temps en temps, je lui en parle. Mais ce n'est pas dit qu'un jour, je ne reprenne pas rendez-vous avec vous. Et qu'il soit là. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, Muriel. Si votre mère avait été aussi proche de votre frère, je pense qu'il aurait... Alors, il a été quand même le chouchou. Il faut le dire. Elle est en train de me dire. C'était le garçon. Elle avait donné un fils à son mari. À son... Voilà. Et à... D'accord. À Pierre, elle me dit. J'ai donné un fils à Pierre. Et ça, c'était important. Vous savez, votre papa, il vous a aimé toutes les trois. Tous les trois, pareil. Je veux dire, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait un garçon. Voilà. Mais votre maman avait besoin de... Qui est ce garçon pour montrer... Elle aurait aimé avoir des garçons. C'est drôle parce qu'elle dit qu'elle aurait aimé avoir des garçons. En tant qu'humaine. Elle me dit en tant qu'humaine. Et puis finalement, elle... Elle dit que ça aurait été pire. J'aurais eu beaucoup plus de travail. J'ai eu des filles qui m'ont... En fait, est plus aidée. D'accord ? Donc... Vous voyez, c'est... Elle dit que c'est complètement stupide de penser des choses. Aujourd'hui, elle voit tout ça. Elle dit que c'est complètement stupide. Mais elle aurait préféré avoir des garçons que des filles. Voilà. Et qu'aujourd'hui, elle dit que c'est complètement idiot parce que finalement, elle dit qu'elle a été plus aidée avec les filles que plus seulement avec le garçon. D'accord ? On a été différentes avec elle que l'a été mon frère. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Elle vous embrasse, Muriel. Elle vous remercie de ce merveilleux contact. C'est comme ça. Voilà. Elle me dit de ce merveilleux contact. Je m'appuie aussi. Voilà. Et elle dit maintenant, va te coucher, elle dit. Il est l'heure de te coucher. Je vais y aller. Voilà. Elle vous embrasse affectueusement et vous voyez, elle me dit, j'aimerais te prendre dans mes bras et te me réconcilier totalement avec toi et de toute la peine que je t'ai fait. Pardon. On le fera un jour. Très bien. Voilà, je ne la ressens plus. Voilà, Muriel. Bon, maintenant, il faut aller vous coucher, Muriel. Non, je ne vais pas me coucher. En tout cas, je vous remercie énormément, Isabelle. Merci à vous, Muriel. C'est un bon moment très agréable. Vous êtes une personne déjà très agréable. Et puis, merci de ce que vous donnez aussi, de ce que vous nous donnez. Merci à vous, Muriel, d'avoir pris contact avec moi pour votre moment aussi, parce que bon, après, les âmes, c'est vrai qu'elles, quand on a envie, elles vous amènent aussi aux personnes qu'il faut, avec qui elles veulent être en contact de toute façon. Voilà.